Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma dernière vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont pris la sage résolution d'arrêter le lait de vache et de le remplacer, si nécessaire, par du lait végétal. Donc c'est une très bonne résolution, mais du coup, je me sens obligée de vous apporter quand même une précision de la plus grande importance parce que les laits végétaux, il y en a plein. Et en fait, vous avez le lait de soja, vous avez le lait d'amandes, de noisettes, d'avoine, etc. Et en fait, il y a un lait en particulier que je ne vous conseille pas, c'est le lait de soja parce que c'est un lait qui est vraiment sur la solette, le soja en fait. Ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, mais docteur, vraiment, c'est compliqué, finalement, qu'est-ce qu'on doit manger, etc. Je sais. Et je préfère le faire parce que quand j'ai fait ma conversion aussi au lait végétal il y a quelques mois de cela, je me suis ruée en premier vers le lait de soja parce qu'il faut le dire, c'est celui qui est le moins cher des laits végétaux. Donc, je suis partie vers ça, mais comme je continue à me documenter sur tout ce qui est alimentation je m'informe beaucoup, je regarde des émissions, j'écoute des professeurs et je me suis rendu compte que le soja, malheureusement, le soja qu'on a aujourd'hui c'est un soja dont la semence a été modifiée il y a quelques années de cela comme beaucoup d'autres aliments qu'on consomme. Malheureusement, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup de choses qu'on consomme en fait, c'est des semences modifiées parce que malheureusement, les agriculteurs sont plus à l'affût de la rentabilité que de la qualité. C'est-à-dire que si par exemple, on va prendre quel exemple, les fruits et légumes je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez au supermarché vous voyez par exemple, disons, les tomates je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les tomates au supermarché, elles sont toutes pareilles elles ont la même couleur, elles ont la même taille, le même calibre, la même consistance enfin, elles sont pareilles et vous, vous ne vous êtes peut-être pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous, à l'époque, moi je me souviens, quand on était au pays quand ma maman achetait des cajots de tomates les tomates, elles n'étaient pas toutes pareilles il y avait des grosses, il y avait des petites, il y avait des rouges, il y avait des rouges clairs il y en avait qui étaient cassés, etc. mais non, au supermarché, il n'y a que des très jolies tomates c'est parce que malheureusement, c'est des tomates dont la semence a été minutieusement fabriquée au laboratoire et oui, parce que les agriculteurs se sont rendus compte que les consommateurs consomment d'abord avec leurs yeux quand on voit au supermarché, on prend ce qui est joli les tomates qui sont un peu bizarres, qui ont des formes bizarres en général, on les laisse de côté du coup, ils ont fait des semences avec de jolies tomates ils se sont rendus compte que sur le trajet parce qu'en général, c'est des produits qui font un long trajet avant d'arriver au supermarché parfois, c'est des tomates qui viennent de l'Espagne ou du Maroc avant d'arriver en France du coup, il y en avait qui pourrissaient du coup, on a modifié la semence pour faire des tomates qui durent plus longtemps bref, c'est pour vous dire que la semence a été modifiée et le problème avec ça, c'est qu'on dénature un petit peu la vraie valeur de la tomate la valeur nutritionnelle et c'est le cas pour beaucoup d'autres choses c'est le cas par exemple aussi pour le blé avec le problème d'intolérance au gluten le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans le blé et il y a quelques années de cela, enfin plusieurs années de cela on n'entendait jamais parler d'intolérance au gluten maintenant, c'est quasiment tout le monde qui est intolérant au gluten parce que le blé en fait, la semence de blé a été modifiée parce qu'on veut produire beaucoup, beaucoup plus et donc malheureusement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits désagréments avec les aliments donc pour revenir sur le soja, le problème avec le soja c'est que lui aussi, la semence a été modifiée et aujourd'hui, le soja a beaucoup, beaucoup trop de phyto-oestrogènes les phyto-oestrogènes, en fait phyto, c'est pour plantes, comme la phytothérapie c'est soigné par les plantes et les oestrogènes, donc c'est les hormones sexuelles en fait et le problème des oestrogènes, c'est que ça stimule donc les glandes sexuelles donc la poitrine les ovaires, les testicules, etc et donc, on s'est rendu compte dans la littérature et c'est notamment le cas d'une petite fille qui avait allaité la communauté scientifique c'est que les enfants qui sont nourris exclusivement au lait de soja peuvent développer une puberté précoce et donc, c'était le cas de cette petite fille de 4 ans qui avait commencé à développer la poitrine à 4 ans et donc, on a demandé à la maman d'arrêter le lait de soja et les choses se sont réglées tout seul donc, en fait, tout ça pour vous dire que le lait de soja, c'est absolument interdit avant la puberté, d'accord interdit avant la puberté, le lait de soja si vous voulez donner du lait végétal à vos enfants partez sur du lait d'avoine, d'amande, de noisette, etc mais surtout pas le lait de soja et puis, deuxièmement, les oestrogènes aussi ce sont les hormones et il y a beaucoup de cancers qui sont hormonodépendants le cancer du sein, par exemple, c'est hormonodépendant donc, plus vous avez d'oestrogènes plus, si vous avez, par exemple, dans vos antécédents vous avez déjà eu un cancer aussi je ne sais pas, dans votre famille il y a des risques élevés de cancer en tout cas, si vous êtes à risque de cancer vous ne devez pas consommer du lait de soja, d'accord en tout cas, pas tous les jours vraiment, enfin, déjà, je ne conseille même pas franchement c'est vrai que, comme un professeur que j'aime bien dit souvent c'est la dose qui fait le poisson, c'est-à-dire que en général, c'est vraiment la consommation régulière qui est problématique si vous consommez une fois par mois de temps en temps et qu'à côté, vous compensez avec de bonnes mesures hygiéne des tétiers vous mangez beaucoup de fruits, des légumes fait du sport, etc ça peut, voilà, ça peut contrebalancer mais sinon, de façon générale dans ces deux situations-là vaut mieux éviter et vaut mieux partir sur un autre lait, d'accord alors, j'ai reçu beaucoup de questions sur, justement, les enfants parce que c'est vrai qu'aux enfants, on leur donne du lait, etc alors, si votre enfant a plus d'un an c'est-à-dire qu'il est vraiment bien, complètement diversifié il mange de tout vous pouvez lui donner du lait végétal avant un an, le lait végétal, ce n'est pas suffisant parce qu'avant un an, l'aliment principal de l'enfant c'est quand même le lait il ne mange pas beaucoup à côté et donc, il a quand même besoin de beaucoup de protéines pour se développer donc, avant un an, déjà, le lait le plus le plus recommandé c'est le lait matériel, bien évidemment mais si vous ne pouvez pas allaiter, vous pouvez donner du lait de vache si vous donnez pendant un an sur toute sa vie, ce n'est pas grave au mieux, si vous avez des moyens du lait de chèvre ou du lait de bréby bréby, pardon d'accord, ça c'est ce que vous pouvez donner avant un an après un an, vous pouvez donner du lait végétal parce que l'enfant, il mange et il doit manger parce qu'après un an, le lait seul ne suffit plus il doit manger il a des apports dans d'autres aliments vous le faites bien manger fruits, légumes, protéines, viandes, poissons, etc d'accord alors pensez aussi pour le petit déjeuner des enfants à varier, à diversifier il n'y a pas que le lait d'accord vous pouvez par exemple de temps en temps leur proposer du thé aux fruits vous pouvez prendre du thé aux fruits moi mes enfants, ils aiment bien le thé aux fruits je fais ça le matin je mets un peu de miel à l'intérieur et quand ils boivent ils ont l'impression qu'ils boivent du sirop de grenadine donc vous pouvez par exemple leur donner ça vous mettez une tartine à côté avec des fruits vous pouvez leur donner ce que je fais aussi souvent la bouillie de chez nous vous savez, avec la poudre de maïs voilà, vous essayez de varier vous n'êtes pas obligé de donner du lait tous les jours vraiment comme je vous l'ai dit à partir du moment où on est diversifié on a tout ce dont on a besoin aussi dans l'alimentation voilà c'est le petit complément de vidéo que je voulais vous apporter aujourd'hui merci